Merci beaucoup d'être si nombreux à ce rendez-vous. Et merci d'abord à la médiathèque, à toute l'équipe de la médiathèque. A Mathieu Darbour qui est là, qui s'occupe de la soirée. A Amandine Serres-en-Saux qui est là-bas au fond, toujours aussi discrète, mais toujours aussi efficace. Donc je les remercie beaucoup pour ces rendez-vous que nous avons maintenant assez régulièrement depuis quelques années. Et qui sont un vrai plaisir de vous accueillir ici dans ce bon endroit. Alors il faut aussi que je remercie la librairie des Beaux Jours qui est là aussi avec son stand de livres. Elle avait commandé des livres de Martine Ménès qui hélas ne sont pas arrivés à temps, mais qui seront à la librairie la semaine prochaine. Donc Florence est désolée, mais elle a fait de son mieux. Et de temps en temps, même quand on fait de son mieux, ça ne marche pas. Je voulais remercier aussi la présence des collègues d'un peu partout, du Sud-Ouest, mais également de Paris, puisque justement Martine Ménès est là. Martine nous avait fait l'honneur de venir également à la médiathèque il y a quelques années pour présenter un de ces livres. C'est pas bon ? Si, si, c'est un pécatoum. Un pécatoum, je vois. D'accord. C'était, je crois, l'enfant et le savoir. Il y avait également beaucoup de monde et on était beaucoup moins les au point qu'aujourd'hui. On n'avait pas pu accueillir tout le monde justement. Donc on a quelques souvenirs comme ça, un peu épiques. Je veux remercier aussi nos collègues de Cahors, avec qui nous organisons aussi un autre stage au mois d'avril. Anne-Marie Combré, Genève Palémy qui sont là. Alexandre Fort, qui intervient également au stage que nous organisons aujourd'hui et demain, qui vient de Rennes. Donc vous voyez qu'il y a ce soir à Tarbes beaucoup de monde qui vient d'un peu partout. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour partager ce moment avec Colette Solaire, que je remercie vraiment infiniment d'avoir pris sur son temps toutes ces occupations qui servent la psychanalyse et notre école pour venir parler avec nous. Alors je dis juste un mot sur le fait que ce moment s'inscrit dans les deux jours du stage du Collège de Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest sur apprentissage et inconscient, ce que la psychanalyse peut apprendre sur l'ignorance. Donc où Martine, Menez, Alexandre Fort, Colette Solaire et d'autres, Jean-Marie Combré, Nicole Rousseau-Laral interviennent et interviendront encore demain. Voilà, donc ce moment s'inscrit, évidemment c'est bienvenu que Colette Solaire ait bien voulu échanger autour de cette question, que transmettent les livres ? Donc Colette, je vais évoquer très rapidement votre parcours exceptionnel que vous poursuivez avec beaucoup de vivacité, et de générosité. Donc vous êtes psychanalyste à Paris, vous avez été membre de l'école de psychanalyse fondée par Lacan en 1964, l'école fruillenne de Paris. Après sa dissolution par Lacan, la dissolution de cette école en 1980, vous avez été la première directrice de la cause fruillenne. Et en 1998, choisissant de quitter l'Association mondiale de psychanalyse, vous avez été à l'initiative des forums du champ lacanien, qui a abouti en 2001 à la construction et à la fondation de notre école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Donc vous avez écrit un certain nombre de livres, beaucoup, on va le voir. Alors, la psychanalyse, pas la pensée unique en 2000, qui rencontre, que vous avez écrit avec d'autres, qui rencontre de la crise qui a conduit un certain nombre d'entre nous à quitter l'Association mondiale de psychanalyse. Donc c'est quand même un livre qui a un statut un peu particulier. Puis en 2001 et 2002, vous avez écrit deux livres qui témoignent de la façon dont la psychanalyse conçoit les phénomènes de la faune en tant que partie intégrante du destin de l'être parlant. Le premier, c'était l'aventure littéraire ou la psychose inspirée. Et puis, l'inconscient à ciel ouvert de la psychose, en presse universitaire du Miral, en 2002. Et à partir de 2003, vous avez en quelque sorte ouvert une série où vous mettez à l'honneur, si je puis dire, le nom propre de Lacan. Ce que Lacan disait des femmes en 2003. Lacan, l'inconscient réinventé en 2009. Les affects lacaniens, en 2011. Et Lacan, lecteur de Joyce, en 2015. Donc c'est un peu l'occasion du démarrage de notre échange, si vous voulez bien. Cette référence constante à Jacques Lacan, à son nom, que vous contribuez à porter dans les lieux publics, dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les universités. Finalement, c'est son nom, c'est le nom de Jacques Lacan que vous avez choisi de mettre en avant, et pas le signifiant de psychanalyse, qui évidemment est à l'œuvre dans tout le long des livres que vous avez écrits. Mais il y a peut-être une raison à ce choix que vous avez fait. Oui, merci d'abord pour cette présentation. Bonsoir à tous, je suis enchantée d'être là. J'aime beaucoup le débat, la discussion. Je dis j'aime beaucoup le débat, la discussion, donc ça tombe très bien. Alors pourquoi j'ai choisi cela ? Il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas les hiérarchiser, je les énumère simplement. Au fond, durant la crise qui fait que nous nous sommes séparés de l'AMP, je n'ai pas pu ne pas m'apercevoir d'une stratégie généralisée qui consistait à faire disparaître certains noms propres. Dans des textes, dans des titres, par exemple, je vous donne un seul exemple, Lacan écrit trois notes à Génie Aubry, Génie Aubry qui était la mère d'Elisabeth Roudinesco qui a eu un rôle dans la psychiatrie après la guerre pour les enfants. Les notes à Génie Aubry deviennent les notes pour l'enfant. Il écrit Lacan, lettres aux Italiens, il y a trois Italiens, ça devient une note italienne. Donc ça, c'est deux exemples faciles à trouver. Donc la politique qui consiste à supprimer les noms, comme à supprimer les images dans d'autres périodes de l'histoire. On a connu ça, des photos d'où des visages disparaissaient. Je trouvais que c'était quand même excessif et donc je me suis inscrite en faux. Méthodiquement, je peux dire. Alors ensuite, j'ai mis en avant le nom de Lacan et pas de psychanalyse parce que la psychanalyse, quand même, elle date de Freud. Elle est freudienne, dans sa nature profonde est freudienne. Et Lacan, c'est un courant de la psychanalyse. C'est le courant majeur, à mon avis. Il a ranimé quelque chose de moribond, du moins en France, après la guerre. Mais il n'est pas le seul et donc tout ce que nous développons et que je développe provient de ce courant-là. Donc c'est juste de le mettre en avant. Et puis il y a une autre raison très pragmatique, je vais vous dire. C'est que dans un titre, quand il y a le nom de Lacan, ça attire, ça attire. Et je me souviens, non, non, je me souviens que quand je suis allée voir le directeur des BUFF pour mon livre, Lacan, l'inconscient réinventé, quand je suis arrivée, je n'avais pas le titre. J'avais différents titres en tête. J'avais la psychanalyse réinventée. J'avais la psychanalyse réinventée. Et puis je trouvais que ce n'était pas formidable lui-même. il me disait, oui, oui. Alors je lui dis, Lacan, la psychanalyse réinventée, et lui c'est un marchand de livres quand même. Il a tout de suite dit, ah, parfait. Et donc il y a aussi cette raison-là. C'est-à-dire qu'un livre qui est complètement inspiré par les travaux de Lacan, je mets le nom de Lacan, et c'est juste et c'est pragmatique aussi. Voilà, il y a à peu près ces trois raisons. Merci beaucoup. Alors, justement, effectivement, ce sont des ouvrages, ce que j'ai cité, des ouvrages de référence pour beaucoup de psychanalystes, et au-delà de notre école, puisque plusieurs de ces livres ont eu des prix, ont été reconnus par la critique. Donc, évidemment, que ça compte de façon essentielle. Alors, il faut ajouter à la publication des livres que j'ai évoqués, la publication des séminaires, des séminaires que vous soutenez à Saint-Anne, à Paris, depuis un temps certain, et que vous avez publiés depuis au moins 1991. Il me semble que c'est le premier que j'ai, en tout cas, c'est la répétition dans l'expérience analytique, jusqu'à, donc, de 28 ans d'enseignement hebdomadaire, quasiment, tous les 15 jours, bon, une vie mensuelle, qui, jusqu'au dernier, qui vient de paraître, et qui s'intitule, qui est paru en octobre 2018, qui s'intitule « Des hommes et des femmes ». Pas de « et », exact. J'étais en train de me dire, je crois que je rajoute, oui. Alors, il faut encore ajouter à ces séminaires, donc, vous publiez tous les ans, des séminaires de lecture sur un certain nombre de textes de Lacan, sur le séminaire Langoisse, sur la note aux Italiens, sur la troisième, notre texte de Lacan, qui éclaire, pour tous les, évidemment, les lecteurs de Lacan, qui éclaire, remarquablement, l'opacité de certains concepts, et qui ordonne, aussi, la logique de la pensée de Lacan, qui nous permettent un peu de nous y retrouver, de trouver des points de passage, tout en soulignant les points de butée, les points vifs. Vous êtes une critique extraordinaire, finalement, du texte de Lacan, et je voulais vous demander si vous faisiez, finalement, une différence entre la publication de vos séminaires, qui sont tous publiés aux éditions du Jean Lacanien, on y reviendra tout à l'heure, qui vont se transformer, qui sont transformés, de fait, même si les titres vont bientôt paraître en nouvelles éditions du Jean Lacanien. Est-ce que vous faites une différence entre les livres publiés, au pub, dans d'autres maisons d'édition, et les séminaires ? Oui, oui, je fais une différence, d'ailleurs, les séminaires, j'appelle ça des cours, plutôt, parce que c'est plus méthodique, et puis, je publie ça, pour l'instant, dans une collection qui s'appelle Études, Études, et donc, dans ces livres-là, je ne les relis jamais, mais je suppose que si je les relisais, il y avait beaucoup de passages que je ne garderais pas, ou que je critiquerais, que je compléterais, comme quand on fait un travail régulier, et quand même en partie orale. Donc, c'est très différent, parce que quand je propose un manuscrit au pub, puisque mes livres, les trois principaux, sont sortis au pub, là, je persiste des signes, enfin, je ne garde pas de textes que moi-même, je ne pourrais pas soutenir. Je pourrais les compléter, après. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour, à la fin février, là, il y a une nouvelle, une édition augmentée de Lacan, lecteur de Joyce, qui va sortir. Mais je n'ai pas touché ce que j'ai écrit, j'ai juste rajouté ce que j'ai appelé les suites. Donc, voilà, c'est cette différence-là que je fais entre quelque chose qui, bien que je travaille beaucoup, reste en partie improvisé, et quelque chose qui est moins improvisé, plus écrit. Donc, finalement, les séminaires, ils viennent de votre, de vos études, dans une sorte de la façon dont vous témoignez de votre lecture de Lacan, alors que vos livres, d'où ils viennent vos livres ? Les séminaires, il faut dire que les séminaires, je les fais dans le cadre du collège clinique. Nous sommes, le stage, j'ai le stage du collège clinique du Sud-Ouest, mais mon enseignement, je le fais dans le cadre du collège clinique de Paris. et on choisit chaque année un thème pour l'ensemble des collèges français. Et je me plie au thème même quand je ne l'aime pas. Par exemple, ça arrive très souvent. Et en général, au bout d'une fois ou deux, je suis réconciliée avec le thème parce que j'ai trouvé le moyen de me mettre au travail à partir de ce thème. donc voilà, c'est différent. Alors les livres, après, je ne sais pas comment j'ai choisi, ce que je garde, ça s'impose comme ça. Quand j'ai écrit « Je peux témoigner de ça », ça me surprend moi-même, j'y pense de temps en temps, je me dis « C'est bizarre ». Quand j'ai commencé à écrire le livre « Lacan, l'inconscient réinventé », je n'avais absolument pas le projet d'écrire le moindre livre. Je suis arrivée en vacances, je suis arrivée en vacances et normalement quand on arrive en vacances, vous savez, après une année de travail, on essaye de se détendre un peu ou il faut au moins une semaine pour être vraiment en vacances et le lendemain matin, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé l'introduction. Mais je ne l'avais pas du tout ni prévu ni planifié. Et donc, je trouve ça un peu bizarre. Donc, vous avez l'inconscient ou du subconscient de l'inconscient. Non, ce n'est pas l'inconscient, c'est ça, ce n'est pas l'inconscient, c'est tout ce qui se concoque dans l'arrière-fond du discours intérieur dont on ne dispose pas complètement soi-même. Donc, j'essaye dans les livres de mettre les choses qui me paraissent plus essentielles que ce que l'on peut dire chaque année sur des thèmes choisis dans un cours mais systématique. Ce qui vaut la peine, les choses qui me semblent valoir la peine. Et je pense que ce qui a déclenché ce premier livre-là, Lacan, l'inconscient, réalimenté, c'est que j'avais pris la mesure, je crois, j'avais pris la mesure de remaniement que Lacan a apporté à son enseignement et qui n'est pas assimilé, qui n'est pas assimilé. Ça ne veut pas dire que les remaniements annulent ce qui précède, ça ne les annule pas. Mais, beaucoup de gens qui se réfèrent à l'enseignement de Lacan s'appuient sur des textes que Lacan lui-même, lui-même, a critiqué, a remanié, a renversé à l'occasion, complètement. Donc, je commençais à être un peu travaillée par ça, comment se fait-il ? On commence à lire Lacan, c'est bon, c'est les premiers séminaires, la relation d'Oxel, séminaires 3, après on récite les trois temps de l'Oedipe, et bon, je me disais, c'est quand même pas Lacan, ça, c'est Lacan, c'est Lacan reformulant Freud, à partir de la linguistique, mais c'est pas le propre de ce qu'il a creusé comme sillon. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui m'a poussée, sans que je l'ai vraiment calculée, c'était l'idée de dire quelque chose là-dessus. Alors, finalement, quand on vous écoute, on se dit, mais, qu'elle est psychanalyste, c'est-à-dire qu'elle a une pratique qui est fondamentalement une pratique de parole, et cette pratique, justement, elle a ceci de singulier que finalement, elle ne se transmet pas comme on peut le faire avec une autre discipline. le savoir inconscient, on ne l'apprend pas dans un livre, devenir psychanalyste non plus, on ne l'apprend pas dans les livres, et pourtant, et pourtant, en écrivant des livres, en publiant vos séminaires, est-ce que vous ne faites pas le pari possible d'une transmission, non pas de la psychanalyse, mais de ce qui en permet des conditions d'exercice, en quelque sorte, alors ? On a touché à ça dans le dernier cours de mercredi, on est un peu dans la discussion parce qu'il y a... Non, non, je pense que... Comment pourrais-je dire ? Voilà, je vais partir de ceci. Lacan a situé son enseignement, son propre enseignement, en disant que dans son enseignement, il était analysant. Alors qu'évidemment, il ne fait pas le même... S'il est analysant, ce n'est pas le même genre d'analysant que chacun dans sa propre psychanalyse. On s'analyse à partir de ses symptômes pour chercher sa vérité, pour chercher d'où il vient, ce qu'on peut en faire, comment il se portait. et percevoir comment ils se sont fabriqués. Et qu'est-ce qu'on peut en réduire ? Parce qu'au départ, on veut les réduire. Donc, on s'analyse pour quelque chose. Lacan dit « transfert pour ». Pour, vous l'aviez cité à Paris d'ailleurs, c'est ça qui a attiré mon attention, je suis allé le revoir après. Et donc, c'est très différent. Alors, Lacan analysant, ou aussi bien Freud analysant, ou aussi bien Mélanie Klein, tous ceux qui ont produit un petit peu d'élaboration sur quoi ? Sur ce qu'est la psychanalyse. C'est ça le truc. Donc, c'est analysant, non pas de son propre symptôme et de son propre inconscient, mais analysant, je vais le dire comme ça, du 1 de la psychanalyse. Parce que je vous fais observer que s'il n'y a pas cela, on va voir quelqu'un qui se dit psychanalyste. Et on se dit « je fais une psychanalyse ». Bon, très bien. Seulement, il n'y a pas deux psychanalystes pareilles. Pas deux psychanalystes pareilles. Alors, pourquoi vous appelez ça psychanalyse ? Si on l'appelle psychanalyse, il faut qu'il y ait un 1 qui marque ce qu'est une psychanalyse. Bon, alors après, évidemment, ça ne se pose pas comme ça pour celui qui écrit, mais c'est quand même ça qu'on fait. On cherche à dire dans les écrits ce qui définit proprement, à proprement parler, une psychanalyse par rapport à toutes sortes de consultations psy qui existent, qui vont se multiplier, qui sont, je ne parle pas de celles qui sont plus corporelles, je parle de toutes celles qui usent de la parole, qui quelquefois se disent d'inspiration analytique. C'est-à-dire musée, là, inspiration analytique. Bon, donc, qu'est-ce qu'il est distinct ? S'il n'y a pas de travaux, de réflexion et de production pour dire ce qui fait la psychanalyse, on a des entretiens, c'est tout ce qu'on pourra dire. Voilà, donc je crois que, bien sûr, dans les livres de psychanalyse, il ne s'agit pas de sa psychanalyse, même si tout ce que quelqu'un dit et écrit n'est pas déconnecté de son propre inconscient, on va dire, et de sa propre personne. Donc, c'est très, très indispensable. Alors, justement, c'est pour poursuivre un peu sur ce qui a quand même un paradoxe puisque Lacan, nous savons tous qu'il était très réservé quant aux effets de la publication puisqu'il était allé à la pelée pour bélication et ses écrits, il avait, par rapport à ses écrits, il disait qu'il n'était pas fait pour remplacer son enseignement, qu'ils en étaient la trace publique condensée. ce qui veut dire quand même que du coup, tout le monde qui s'essaye à lire Lacan fait les preuves, ils ne sont pas lisibles ni facilement ni par tous. Il faut quand même un sacré désir, en tout cas, il faut y mettre du sien et je crois qu'il en va aussi ainsi de vos livres. D'ailleurs, je crois que vous avez dit à propos de Lacan, l'acteur de Joyce, que c'était un livre un peu difficile qui s'adresse aux psychanalystes mais qui concerne tout le monde. Je crois que ce qu'on écrit sur la psychanalyse, chacun a sa modeste mesure, on ne va pas se comparer à l'immensité du travail qu'a fait Lacan, mais ce qu'a fait Lacan, qui est lisible par peu de gens, sans médiation, parce que son texte, finalement, actuellement, il a besoin de passeurs. Il va dire ça comme ça et il parle du travail que je fais, c'est ça un petit peu, mais en même temps, c'est lisible par peu de gens. Ça s'adresse aux psychanalystes et en fait, il faut bien dire qui a des raisons de passer le temps, l'énergie à déchiffrer ses textes si ce n'est les psychanalystes parce que les psychanalystes peuvent s'en servir. Ça leur est utile pour s'orienter eux-mêmes dans leur travail, dans leur pratique. Donc, on a des raisons de le lire alors que le grand public lui dit, ah, Lacan, regarde, il n'y a pas de raison de s'arrêter tellement. Sauf quand on est attrapé dans le style, dans quelque chose. bon. alors, j'ai perdu le fil, lui, là, qu'est-ce que je disais, oui ? Ah oui, les livres de Lacan, donc, ils sont difficiles. Peu de gens peuvent les lisent, encore moins les lisent bien, selon moi. Je me suis en train de le penser. Ça, ça adresse les psychanalystes. C'est utile aux psychanalystes, mais ça concerne tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde qu'il y ait des psychanalystes qui soient des psychanalystes. C'est aussi simple que ça. Oui, oui. Alors, on a travaillé un petit peu cet après-midi autour de ces questions de la lecture. Il y a une façon de parler de l'inconscient qui, une définition, on peut dire ça, de Lacan, qui dit que l'inconscient est ce qui se lie. Donc, il est finalement assez logique de trouver une certaine incoïntance entre les lecteurs et les psychanalystes. Il peut y avoir des lecteurs qui ne soient pas psychanalystes, bien sûr, mais peut-il y avoir des psychanalystes qui ne soient pas des lecteurs ? ça serait une drôle de choses puisque justement leur fonction c'est quand même de savoir se débrouiller de cette question de lire l'inconscient. Et lire l'inconscient ce n'est pas non plus lire un livre. Et vous dites dans, je crois, l'inconscient, qu'est-ce que c'est ? C'est un de vos séminaires que l'inconscient n'est pas fait pour être sûr. Il ne passe pas au concept. Ce qui est un inconvénient majeur pour la transmission. Et en même temps, c'est là qu'il y a un paradoxe, mais les paradoxes évidemment, c'est très intéressant puisque malgré ça, l'inconscient c'est un des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Donc, il y a quelque chose de l'inconscient qui ne passe pas au concept et en même temps, l'inconscient c'est un des concepts en un entour. Ça vous inspire quelque chose ? Oui, je ne sais pas si je vais rentrer dans le commentaire de cette phrase-là. Qu'il soit un concept n'implique pas que lui-même passe au concept. L'inconscient est un concept forgé par Freud. Ce n'est pas l'inconscient qui a forgé le concept de l'inconscient. Donc, c'est ça l'idée. Quand on dit que c'est un concept qui a des concepts, des sujets qui essayent de conceptualiser quelque chose, c'est Freud qui à partir du dispositif, parce que l'essentiel de l'invention freudienne, c'est le dispositif, à partir du dispositif qu'il a inventé et pour essayer de penser l'expérience dans laquelle il est impliqué et baigné qui sort ce thème de l'unbévuste, l'inconscient. Donc, c'est un concept forgé par Freud pour attraper quelque chose de l'expérience. Alors, un camp a eu plusieurs formules et là-dessus, on pourrait passer une année sur la façon de décliner ce que le concept qui a nom inconscient, le concept qui correspond au nom de l'inconscient, sur la piste de quoi il est, quelle est la référence qu'il cherche à saisir. Lacan, à un moment, a dit le sujet. À un moment, il a dit un concept forgé sur la trace. La trace, c'est-à-dire on cherche à capter ce que c'est qu'un sujet. C'est-à-dire, un sujet, c'est un être, c'est la part d'un être qui est déterminée par le fait qu'il parle. Ce n'est pas toute la personne le sujet. C'est la personne en tant qu'elle parle. Et en tant qu'elle parle, elle porte le coup du langage en quelque sorte. Le langage, a des effets. Et ces effets que Lacan appelait essentiellement des effets de division. De division. Puisqu'on parle encore d'un signifiant en signifiant, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que l'inconscient est un concept que lui passe ce concept. Et plus Lacan a élaboré son concept de l'inconscient, plus il est allé vers l'idée d'un inconscient irréductible. Irréductible. Et ça veut dire qu'à la fin d'une analyse, vous n'avez pas venu à bout de votre inconscient, mais qu'en plus, il reste en grande partie insu pour vous. Vous en avez attrapé des bouts, dit Lacan. C'est pas mal ce terme de bout, pour dire, bon, on attrape quelques trucs, mais l'inconscient n'est pas réduit pour dents. Et c'est pour ça que je dis ne passe pas au concept, c'est sûr. Même s'il est fait de signifiant. Il peut être fait. Est-ce que vous devez parler plus dans le micro pour ne pas parler de l'inconscient ? Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, je vais essayer de parler plus dans le micro. Ok. Oui. Je repasse. Ça peut me reposer. Alors, peut-être que ça va nous permettre d'essayer d'éclairer un peu la question que nous avons voulu formuler et que nous vous devons en termes généraux. Que transmettent les livres ? C'est-à-dire pas seulement les livres de psychanalyse. Les livres qui concernent la psychanalyse, mais il y a évidemment une question autour de de ce que transporte un livre. Et je pensais justement à l'invitation, comment dire, au fait que l'invitation à lire, c'est ça, ça correspond à, comment dire, c'est une autre façon de dire ce que vous avez dit, est toujours marquée finalement par la nécessité de garder à l'esprit ce que Lacan appelle le pouvoir d'illecture. Et c'est une remarque qu'il fait dans, je ne sais plus, je ne sais plus, je viens de trop, enfin, ce n'est pas dans les trop des films, peut-être que les autres écrits, je ne l'ai pas dans la tête. Mais ce pouvoir d'illecture, il me semble que c'est, pour moi, c'est un peu l'indice de la présence de l'inconscient à l'œuvre, en quelque sorte, justement, qui ne se laisse pas attraper, ce savoir qui ne se laisse pas prendre. Et ça m'évoquait le roman d'Italo Calbinon, aussi, par une lune d'hiver, un voyageur, qui est ce roman où, qui commence, dont le personnage principal est un lecteur, et qui commence dans une guerre de chemin de fer, une locomotive souffle, et un sifflement de piston couvre l'ouverture du chapitre, c'est-à-dire la rend illisible. Et ainsi, à plusieurs reprises, le lecteur essaye de lire quelque chose qui est recouvert par la buée de ceci ou de cela. Et je me disais que, finalement, dans le rapport qu'on peut avoir à l'inconscient, peut-être que ce qu'on peut apprendre et qu'on s'analyse, c'est à consentir à ça, à ce qui nous agace, mais qui, en même temps, est le signe que l'inconscient, il est bien toujours là, et qu'il se signale dans ce pouvoir d'y lecture. En fait, oui, quand on dit l'inconscient, ça se lit, verbe lire, ce qui est impliqué immédiatement, c'est qu'il y a de l'écrit dans l'inconscient. Parce que ce qu'on lit, c'est de l'écrit. Alors, évidemment, l'écrit, c'est une notion très large. On peut lire des lettres, on peut lire la chaîne du texte, on peut... Mais ça veut dire qu'il y a de l'écrit dans l'inconscient. De l'écrit, la différence quand même entre la parole, enfin, j'espère que je ne vais pas dire une chose trop réductrice, il y a quand même une différence, c'est que la parole, ça flue. Ça, ce n'est pas du fluide, je ne dis pas que c'est du fluide, mais ça flue, ça court. Alors que l'écrit, l'écrit, c'est d'ailleurs la première définition de la lettre qu'il donne de Lacan dans l'instance de la lettre, c'est la structure localisée du signifiant. Localisée, ça veut dire ça ne bouge pas de place. et donc, dire qu'il y a de l'écrit dans l'inconscient, évidemment, après, c'est une question complexe. Qui écrit ? Comment ça s'écrit ? Sur quel parchemin ? Où ? Enfin, autant vous dire que ce n'est pas... Dire ça, la phrase est simple, mais l'idée n'est pas simple. mais c'est quand même l'idée qu'avec seulement le signifiant, l'idée que les signifiants s'enchaînent comme ils s'enchaînent dans la parole et ils peuvent s'enchaîner à l'infini, on arrive, avec simplement ce modèle linguistique et malgré tout ce que Lacan a développé sur les tropes du langage, sur la métaphore, si on a la métonymie qui reste tout à fait valable, malgré tout ça, il a besoin de recourir à quelque chose qui n'est pas simplement signifiant et qui est l'écrit, qui est en quelque sorte le solide de l'affaire. Puisque j'ai dit ça flux, ça c'est plutôt solide. Ah oui. Alors, je ne vais pas répondre à votre question. Ah oui, le pouvoir d'y lecture. C'est le pouvoir de qui, le pouvoir d'y lecture ? De quoi ? De qui ? On considérerait plutôt habituellement que c'est une impuissance de présenter un texte qui relève de l'y lecture, de l'impossibilité à être éclue. Alors, le pouvoir d'y lecture, je n'ai pas du tout en tête le texte où Lacan parle de ça, je m'y reporterais volontiers pour voir, mais ce qui me gêne pour dire, enfin, c'est très juste ce que vous dites, avec l'image de la fumée de la locomotive qui tout à coup couvre le texte. Et donc, ça nous donne une idée, là on ne peut plus lire. Mais, l'inconscient ne demande pas à être lu. Il ne demande rien quand tout dit là. l'inconscient ne demande rien. Celui qui demande c'est le sujet peut-être, mais l'inconscient lui-même il ne demande rien. Et donc, l'inconscient peut être illisible. Je ne sais pas si, en réfléchissant, je trouverais le moyen de lui appliquer l'expression pouvoir d'y lecture. Il nous défie plutôt. Il nous défie par la limite de l'accès que nous avons par la lecture à ce qu'il est. Oui, je dirais ça comme ça pour l'instant. Oui, je suis sûr. Alors, dans l'inconscient réinventé, vous insistez sur un autre paradoxe. Je vous cite l'artiste, le politique, le sportif même et tous ceux qui s'instituent par un exploit quels qu'ils soient se font un nom de leur action. Ce n'est pas le cas du psychanalyste qui jamais ne se fait un nom par le quotidien de sa pratique ne demeure dans l'histoire que les noms de ceux qui ont fait plus que pratiquer, ceux qui ont essayé de penser la psychanalyse et produit du savoir. En fait, c'est un écho à la thèse très forte de Lacan dans un autre italien que vous avez éclaté dans un séminaire de lecture, c'est-à-dire où il dit clairement que celui qui ou celle le gars ou la garce dit-il qui se préoccupe de la transmission n'aura pas le temps de contribuer au savoir. C'est quand même et en même temps vous avez repris ça et vous le reprenez dans Lacan Inconscient Réalimenté pour insister sur le fait que finalement la survie de tout discours passe par cette contribution au savoir qui passe par l'écriture. et donc il ne suffit donc pas qu'il y ait des psychanalystes qui sortent à conduire des cures pour que la psychanalyse perdure. Ce n'est pas vraiment une question mais vous avez certainement des choses à dire. Oui, c'est une chose qui me paraît tout à fait évidente. C'est que je l'ai formulée comme ça et pour moi c'est la formule que je garde l'acte analytique est un acte sans rétribution pour l'analyste. L'acte analytique ce qui fait qu'il se met dans la position et qu'effectivement il soutient les psychanalystes de ces analysants est un acte sans rétribution. Pourquoi ? Parce que quand l'analyse fonctionne et bien pour qui est le bénéfice ? Pour l'analyse le bénéfice est pour l'analyse on n'attend pas qu'il soit pour l'analyste et au fond quand une analyse a fonctionné l'analyste il est en quelque sorte je ne savais pas dire oublié mais enfin oui oublié laissé derrière soi l'expression un acte sans rétribution m'est venu le terme de rétribution m'est venu de la considération de cette mystique qui était Madame Guyon au XVIIe siècle et qui est une des dernières mystiques je crois que l'on puisse évoquer en tout cas dans notre propre culture et qui affirmait qu'elle aimait Dieu d'un amour qui n'attendait aucune rétribution même pas la survie même pas l'amour réciproque de Dieu et que même si Dieu la damnait elle aimerait Dieu sans rétribution l'idée d'un amour sans rétribution c'est très important puisque effectivement on est dans l'analyse dans le transfert il y a de l'amour en jeu et que tout amour demande une rétribution il n'y a pas d'exception à ça sauf Madame Guyon si nous en croyons ça a beaucoup inquiété l'église parce qu'en effet c'était dangereux comme thèse pour l'église je pense parce que tout le dôme chrétien est quand même construit sur l'idée que l'amour que nous portons au créateur sera rétribué si ce n'est en cette vie dans l'autre bon donc et donc c'est ça qui m'avait suggéré le mot rétribution et je trouve qu'il est bien parce qu'en même temps évidemment si on dit un acte sans rétribution on pourrait tout de suite objeter oui mais on le paye pour ça et bien justement oui il faut bien payer pour un acte qui fait que l'analyste il est là toute la journée avec ses analysants et qu'à la fin des fins si c'est au bénéfice de quelqu'un c'est pas à son bénéfice à lui et c'est vrai que quelqu'un qui ne fait que de la clinique c'est très j'admire c'est très respectable c'est tout à fait certain mais d'une part c'est très ingrat c'est très ingrat et surtout ça ne contribue pas à la transmission ça reste dans le silence d'une pratique alors bien sûr le clinicien analyste comme ça il peut conserver l'estime de ses analysants mais enfin c'est une rétribution faible voilà donc bon on va faire un petit temps de débat j'en reviens à ma dernière question un petit mot sur l'illustration qui accompagnait notre affiche et c'est l'occasion de remercier la bibliothèque et le service de communication de la communauté d'agglomération qui a vraiment très bien fait les choses merci beaucoup Mathieu donc il s'agit d'une installation monumentale de plus de 4 mètres de haut de plus de 3 mètres 60 de circonférence que j'ai eu l'occasion de voir à Lille lors d'une exposition au palais des beaux-arts en 2013 d'une exposition consacrée à Babel et ça m'est revenu au moment où Amandine m'a demandé une image pour l'affiche donc c'est un plasticien allemand contemporain qui vit à Paris qui s'appelle Jacob Gauthel dont on va certainement entendre parler parce qu'il va y avoir des expos notamment à Toulouse où je pense qu'il y aura certaines de ses œuvres donc cette espèce de tour de Babel constituée donc de tout de 15 000 livres m'a semblé être une sorte de vitz de mot d'esprit bienvenue pour dire à la fois la vanité de l'accumulation du savoir du savoir des livres et l'infini richesse de la diversité des langues puisque ce sont des livres de langues différentes et je me disais que finalement c'était un peu comme un livre qui était à la fois le recto d'une promesse et le verso d'une déception assurée puisque finalement quand on lit un livre en général ça nous donne envie d'en lire un autre donc c'est qu'il n'y avait pas finalement dans le livre lu le mot qui aurait tout éclairé donc et du coup en regardant l'affiche en me disant je voudrais peut-être en parler un petit peu mais revenu le début du poème de Baudelaire la voix où il dit mon berceau s'adossait à la bibliothèque babel sombre ou roman science fabio tout la cendre latine et la poussière grecque se mêlaient j'étais haut comme un hymne folio et ça continue avec Baudelaire convoque à ce moment-là deux voix une attirante et une effrayante comme s'il y avait dans la lecture quelque chose de l'ordre du chant des sirènes en quelque sorte voilà donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces considérations sur l'affiche sur ça rajoute rien mais je m'interrogeais justement ces jours-ci sur pourquoi la notion de babel fascine tellement parce que je me souviens quand je crois que c'était en 95 enfin il y a longtemps il y avait une exposition universelle à Rio et j'avais vu une œuvre sur Babel déjà et j'ai oublié l'auteur alors par contre c'était un énorme énorme cylindre vertical et complètement tapissé de livres et ça s'appelait Babel c'était pas la pyramide c'était il y en a d'autres et c'est très c'est très fascinant bien sûr parce que la Babel ça veut dire aussi ça veut dire ça veut dire cause 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 nous nous écoutons nous débattons et chacun parle sa langue à son propre inconscient son propre cercle fantasmatique et finalement chacun est un petit singloton comme diraient les logiciens Lacan lui dit nous sommes des épars des assortis et donc c'est vraiment la question qu'on peut que dont on débattait tout à l'heure il faut travailler au 1 de la psychanalyse voilà il reste à peu conclure merci beaucoup donc je crois qu'on peut prendre le temps de vous applaudir avant de passer la parole à la fin il n'y a qu'un micro donc ne vous battez pas faire circuler merci Mathieu qui Anne-Marie juste une indication le pouvoir de lecture c'est dans le résumé sur l'acte analytique sur le séminaire sur l'air merci merci oui oui il dit j'ai su préserver le pouvoir des lectures exactement il dit qu'il en est fier c'est le moment parce que Colette ne reviendra pas tu es jour à tard vous connaissez l'histoire drôle qui a une question j'ai une réponse il n'y a personne je veux dire un truc à propos de Babel ça m'a fait penser que même en parlant la même langue on ne parle pas la même langue parce que maintenant il y a tout un tas de langues techniques et de personnes qui ne peuvent plus se comprendre alors qu'elles parlent en principe la même langue voilà c'est juste cette remarque que Babel existe même entre gens parlant français c'est même pire que ça c'est même pire que ça c'est pas seulement parce qu'il y a des langages différents dans la même langue le langage technique le langage poétique c'est que même quand on emploie les mêmes mots les mots ça c'est la psychanalyse qui en atteste les mots n'ont pas le même poids et la même portée pour chacun et en ce sens si vous regardez les dictionnaires ils vous donnent des synonymes dans la psychanalyse on apprend qu'il n'y a pas de synonyme il n'y a pas de synonyme parce que même le même mot n'a pas le même sens de l'un à l'autre enfin c'est pas le cas pour tous les mots bien sûr mais c'est le cas pour certains sinon on ne pourrait pas parler bien entendu mais c'est le cas pour les mots fondamentaux de chacun vous pouvez vous lever parce qu'on ne vous voit pas ah merci Laurence bonsoir merci Colette pour revenir sur Babel je crois qu'il y a une interprétation thalmudique qui peut intéresser les psychanalystes et ce qu'on vient de dire sur parler ou pas la même langue une interprétation thalmudique dit qu'au fond à ce moment là de Babel le signifié et le signifiant étaient équivalents c'est à dire il n'y avait plus de métaphore chaque mot disait exactement ce qu'il voulait dire et que ça c'était devenu insupportable et qu'à ce moment là justement il y a eu que le langage du coup était devenu impossible ou que c'était quelque chose de totalement totalitaire et que c'est là à ce moment là que Dieu a inventé les langues différentes « C'est un coup des guerres » « C'est un coup des guerres » « C'est un coup des guerres » » « Et alors on n'a pas parlé de l'illurance finalement ? » « On nous en parle un matin » « Il faut regarder » mais vous pouvez en parler mais je suis certaine qu'il y a dans le public des gens qui ont peut-être une autre idée de ce que transmettent les livres Nadine moi ma question elle portait sur à quelles conditions finalement la transmission est possible qu'est-ce qu'il faut elle implique aussi le lecteur une transmission ça implique quand même celui qui prend un livre en face il soit aussi en capacité enfin je ne sais pas comment dire dans une certaine disposition pour recevoir pour être touché par quelque chose qui ça implique aussi celui qui lit je ne sais pas comment dire c'est compliqué la transmission parce que c'est une question extrêmement importante extrêmement centrale quand même je trouve et je trouve que c'est la question et puis j'ai autour c'est toujours autour de la question de la transmission je me demandais lorsque je vous écoutais si est-ce que justement d'écrire en position d'analysant est-ce que ça par exemple ça participe au fait que ce livre là serait plus transmissible qu'un autre je ne sais pas comment dire est-ce qu'il y a là du côté de celui qui écrit une condition qui ferait que peut-être quelque chose serait plus je ne sais pas comment dire garantirait davantage peut-être quelque chose d'une transmission il faut encore spécifier du côté de celui qui écrit et du côté du lecteur ça suppose je pense quand même une certaine disposition oui moi je suis tout à fait d'autant plus d'accord avec vous que j'ai quand même l'idée que la psychanalyse on ne la transmet pas ça ne se transmet pas la psychanalyse on travaille aux conditions de sa perpétuation c'est pas du tout pareil que transmettre le mot transmettre il a l'inconvénient qu'il donne l'idée qu'il y a comme dans une course de relais il y a un bâton on le passe à d'autres qui le prennent il y a de relais que si l'un passe et l'autre prend mais c'est pas un terme vraiment adapté je trouve et donc je dis même dans une psychanalyse on ne transmet pas la psychanalyse dans une psychanalyse un analysant fait son expérience il la pousse autant qu'il peut la pousser pas sans son analyse évidemment pas sans mais c'est pas un truc qu'on lui refile et donc moi je parle plus volontiers des conditions créer des conditions de perpétuation de la psychanalyse et ça suppose qu'il y ait des sujets qui encore s'analysent et des analystes qui les reçoivent pour cela donc ça suppose une question de collaboration tous ces liens là mais l'idée de la transmission me paraît pas c'est pas le bon terme pour moi je sais pas ce que vous en pensez alors évidemment en parlant pour aller vite on dit transmission de la psychanalyse mais si on veut approfondir c'est pas de la transmission on transmet qu'est-ce qu'on transmet on transmet des biens ouais j'ai une maison je peux la transmettre c'est un objet on ne transmet que des objets en réalité on transmet des objets on transmet éventuellement des signifiants des textes un désir du discours un désir non le désir se transmet peut-être mais on le transmet pas parce que quand on parle de la transmission de la psychanalyse c'est comme si on supposait qu'on pouvait se mettre en position d'agent de transmission et on ne peut pas se mettre il n'y a pas d'agent de transmission de la psychanalyse les agents de transmission ou alors il faut dire que les agents de transmission de la psychanalyse ce sont tous les analysants qui font leur analyse et qui n'en sortent pas mécontents parce qu'il y a aussi les analyses qui produisent les ennemis de la psychanalyse ça existe donc c'est les analysants c'est les analyses dans leur travail mais c'est une condition de perpétuation pas plus c'est pas un objet la psychanalyse donc ça se transmet pas la perpétuation du discours analytique on peut le dire comme ça on peut faire en sorte que le discours analytique continue ou ne continue pas on peut aussi faire en sorte qu'il ne continue pas d'ailleurs du coup dans le rapport des livres et du travail de l'analysant moi je me suis posé la question c'est est-ce qu'on peut en tant qu'analysant faire une analyse sans lire de livres de psychanalyse oui bien sûr bien sûr et heureusement parce que vu tout ce qu'on a dit sur la difficulté de lecture des livres de psychanalyse on pourrait dire qu'il y aurait peu d'élus sur les livres de psychanalyse bon je vais en parler demain mais il ne faut quand même pas perdre de vue que Lacan a commencé par dire que c'est de la littérature délirante 1958 1958 il parle des livres de psychanalyse de l'époque je laisse de côté de savoir si ça c'est amélioré mais en 1958 on sait quels étaient les livres en circulation quand même en 1958 il dit littérature délirante et donc ça ne répond pas à votre question un peu du tout j'ai c'est parce que vous disiez est-ce qu'on peut faire une analyse sans lire de psychanalyse oui il y a même des livres qu'on a tout à fait intérêt à ne pas lire mais évidemment on ne le sait pas donc on ne va pas interdire de lire quoi que ce soit mais après coup on peut s'apercevoir qu'il y a des livres qu'on aurait mieux fait de ne pas lire qu'on a perdu du temps par exemple en tout cas sur l'idée de est-ce qu'on peut faire une analyse sans lire de la psychanalyse je suis du même avis que Marie-Josée oui mais ça l'expérience le prouve en plus l'expérience le prouve alors bien sûr ensuite quand un analysant commence à penser peut-être à devenir analyste qui se mette à lire de la psychanalyse elle paraît presque inévitable justement justement mais pour l'analyse elle-même ça ne sert à rien et ça aussi on le constate quand même et les analysants souvent on le constate ils lisent ils lisent puis à la fin ça ne change pas leur association lutte ça ne change pas leur discours propre ça ne change pas les impasses de leurs paroles de leurs symptômes donc l'analyse c'est vraiment un processus qui se déroule dans la parole analysante interprétée par rapport à cette question de lire de la littérature psychanalytique moi il me semble que pour ne pas être dans justement cette question que ça soit délirant ça se lit à plusieurs et ça se travaille en cartel moi je crois que là on a une chance justement de ne pas partir dans une dérive délirante de le faire avec les autres quoi voilà on peut délirer à plusieurs c'est ce que je suis pourquoi ? alors je ne suis pas du tout psychanalyste et c'est grâce quand même à un livre un jour au livre de Françoise Dolto qui parlait des enfants que j'ai pu ne plus avoir peur de la psychanalyse et je trouve un peu dommage je ne sais pas qu'il n'y ait pas de livre facile à lire aujourd'hui pour donner envie ou en tout cas ne pas craindre ce travail là et Dolto à travers donc tout ce qu'elle disait des enfants et de tout ce qu'elle a dit aussi à côté je me suis dit mais enfin elle nous a dit ne n'ayez pas peur allez-y et ce discours là on ne l'a plus aujourd'hui on ne l'entend plus moi je ne l'entends pas en tout cas ça serait bien quand même parce que il me semble que c'est quand même difficile une analyse et c'est de plus en plus difficile et ça n'est pas très à la mode pas tant que ça me semble-t-il comment ? ça ne l'avait jamais vraiment été oui à un moment donné on l'entendait un peu plus parler c'était un peu plus médiatisé et comment pouvoir permettre que ça se poursuive je ne sais pas vous nous donnez l'exemple d'un livre de psychanalyse qui a réussi à faire tomber une barrière ce que vous appelez la peur mais c'est curieux que vous disiez qu'il n'y en a plus parce que moi je trouve qu'il y en a plein qui essayent d'expliquer à ras des pâquerettes à ras des pâquerettes pour faire comprendre à ceux qui sont supposés ne pas comprendre et qui sont à mes yeux totalement contre-productifs totalement contre-productifs donc c'est vrai que c'est très bien qu'il y ait un peu de tout qu'il y ait des psychanalystes qui écrivent des livres divers c'est bien parce que ça permet aux lecteurs comme disait la collègue la transmission suppose la participation du lecteur et donc ça permet que les lecteurs attrapent ce qu'ils peuvent attraper alors sur l'idée des textes simples pourquoi Lacan est-il si fier du pouvoir d'y lecture ça peut paraître un paradoxe mais je crois que alors sans entrer dans la psychanalyse vous savez en psychologie si vous avez ceux qui ont fait des études de psychologie je suppose qu'il y en a beaucoup vous avez peut-être entendu parler de l'effet zegartnik c'est pas dans la psychanalyse c'est dans les problèmes d'apprentissage ce sont des expériences très intéressantes qui montrent que quand on fait des épreuves on fait passer des épreuves à des sujets ceux dont ils se souviennent des années d'après c'est ceux où ils avaient échoui et ils n'avaient pas réussi pas compris la question que par contre toutes les questions qu'ils avaient passées facilement pas de traces il y a quelque chose un peu dans la je ne vous dis pas que le pouvoir dit lecture c'est un effet zegartnik pas du tout je fais une homologie je fais une homologie c'est que la la difficulté de quelque chose n'est pas forcément rebutante la facilité c'est même enfin ça dépend des personnes ça peut être très rebutant très rebutant donc s'il y a beaucoup de livres les uns comme ci les autres comme ça c'est pas mal je trouve est-ce que la psychanalyse fait encore peur vous trouvez que la psychanalyse fait peur oui je me pose la question c'est une question juste il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui sont là ce soir dans notre petite ville de Tarpe c'est quand même plutôt pas une preuve mais un élément qui va dans le sens que bon alors évidemment c'est l'option de notre école de rendre justement public qu'on puisse venir entendre ce que les psychanalystes de notre école ont à dire c'est une option et une orientation très précieuse donc c'est pour ça que certainement ce soir vous êtes si nombreux et c'est très bien donc c'est bien la preuve que quand même malgré ce qu'on veut nous faire croire malgré la clameur comme le petit collègue souvent ce beau mot de clameur finalement la psychanalyse elle est toujours là je crois qu'Alexandre Fort qui est là qui intervenait à un colloque de l'école normale supérieure il y a quelques semaines on a aussi fait l'expérience avec des professeurs de littérature des philosophes qui lisent qui continuent de lire peut-être qu'Alexandre tu peux me le dire je vais pas rajouter grand chose de plus mais effectivement et au delà des lecteurs c'est que ça pour certains ça les pousse à rentrer en analyse c'est ça qui va le plus surpris moi en fait c'est comment est-ce que lire Lacan ça peut susciter un désir d'y comprendre quelque chose à partir de justement ce qu'on comprend pas dans l'opacité du texte de la cagnole moi j'ai appris dix ans d'espoir il y a un truc qui court dans l'opinion la psychanalyse c'est long c'est cher et parfois on dit c'est difficile c'est vrai c'est vrai aussi mais alors est-ce qu'on va terminer en disant que ça vaut la peine c'est ça exactement sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ça me fait penser à un témoignage d'une jeune femme qui disait oui que ses amis lui disaient mais ça te coûte cher elle disait oui ça m'a coûté très cher mais qu'est-ce que je me suis enrichie c'est la remarque justement sur le fait que ça fasse peur moi ça m'a fait penser du coup au livre qui est en étude de Envie et Gratitude de Mélanie Klein et est-ce que justement en tant qu'analyste si on essaye de rassurer les gens pour les séduire en psychanalyse est-ce que de toute façon on ne serait pas à côté de la flaque j'ai mal entendu j'ai mal entendu non non pas davantage non on ne fait pas une psychanalyse à cause de ce qu'on pense on peut en penser du bien on peut en penser du mal de Lacan aussi beaucoup de gens qui pensaient beaucoup de mal de Lacan ils pensent quand même aller faire une analyse avec lui on va faire une psychanalyse parce qu'on a des symptômes qu'on a utilisé toutes les ressources et qu'en plus et qu'en plus il y a des conditions pour qu'un désir apparaisse alors ça il y a des conditions de rencontre il ne suffit pas d'avoir des symptômes pour aller en psychanalyse bien sûr mais ce ne sont pas les idées les pensées qui sont le moteur d'une analyse il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse et il faut qu'il y ait quelque chose qui tire et ce qui tire c'est le désir bon ça c'est une belle conclusion c'est une belle conclusion merci beaucoup merci à tous les banques merci